Bonjour à tous, c'est Argonat2008, nous voilà pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Ocarina of Time, 14ème épisode et suite. Etant donné que maintenant on le fait par scission, alors pourquoi j'apparais à la forêt Kokiri ? Alors déjà un peu le temps que je me reprenne, voilà. Pourquoi on apparaît à la forêt Kokiri ? Bah tout simplement parce que je viens de lancer le jeu et quand on est petit, bah on apparaît directement dans cette forêt. Alors on va profiter étant donné qu'on est dans les parages, d'aller regarder l'armojo, j'ai pas souvenir d'avoir nettoyé l'armojo de faute en comble, donc on va profiter pour faire ça. Voilà, alors voilà je reprends un petit peu les Zelda, donc on est ensemble pour au moins une petite heure, donc ça devrait faire l'équivalent d'à peu près 4 épisodes de ce jeu. Oui, 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 Navi, oui, je vais faire ce que tu me demandes. Également, je profite aussi pour dire qu'on va pas tout de suite avancer un peu l'histoire, on va profiter pour faire encore les derniers petits points qui restent, à savoir par exemple ce genre de petite quête. Alors, qu'est-ce que je peux bien faire ? Hop ! Ce genre de petite quête, parce que justement il y a plein d'éléments qu'on peut aller nettoyer, on va dire, comme ça, dans Zelda. Étant donné que justement on a à peu près tous les outils que peut avoir Link à ce moment du jeu, on en profite pour faire vraiment un gros ménage. Et si je dis pas de bêtises, je ne suis pas encore venu ici. Alors après peut-être que je me trompe. Non, je ne suis pas encore venu ici. Alors, vraiment je me remets dedans, parce que j'ai complètement oublié comment on joue. Voilà, ça fait un petit moment que je joue plus. J'essaie juste de me reprendre plus ou moins les boutons. Voilà. C'est vraiment, j'ai pas du tout testé le jeu avant, j'ai directement repris ma sous-garde. Alors vous avez vu, on a cassé ce mur qu'à l'époque on ne pouvait pas casser, tout simplement parce que justement on n'avait pas encore les bombes, parce qu'on n'avait pas fait de Longo. Voilà. Et on a ici, euh ouais, la petite sculptue là. Oups. Justement, même si on a les bombes, on ne peut pas tout de suite venir chercher cette sculptue là, parce qu'il nous manque le boomerang. Voilà pourquoi j'ai mis beaucoup de temps et j'ai vu que certains m'avaient dit, mais t'as pas été chercher la sculptue là dans l'arme au jeu. Voilà. Voilà pourquoi, tout simplement parce qu'il me manquait un élément. Donc oui, l'arbre mojo maintenant est terminé. Je vais juste avant de me reprendre avec les boutons, je galère un petit peu, je sors un peu ce qu'il ne faut pas. Alors, pour l'arbre mojo, c'est fini. J'essaie plus ou moins de réfléchir en même temps, c'est du totalement freestyle. Alors j'ai été un petit peu malade, je suis désolé si des fois je tousse. J'ai même été très malade, on est vers la fin janvier, ça fait presque un mois que je traîne une saloperie de grippe en jean et tout ce qui va avec. Donc je dois avoir une voix un peu particulière, mais j'ai vraiment attendu d'être au top pour pouvoir à nouveau enregistrer les épisodes. Donc vous avez vu sur la chaîne, on a continué à sortir... Pardon, je suis désolé, j'ai tapé dans le micro. On a continué à sortir plein de jeux qu'on avait enregistrés, soit avec Santa, soit moi-même, et là depuis une belle lurette. Donc là, cet enregistrement se fait, on est quel jour ? Maintenant, à partir de maintenant, je vais dire le jour. On a fait cet enregistrement le 25 janvier. Donc vous verrez le jour où vous regardez la vidéo, quel jour elle a été publiée. Et vous aurez une petite idée du temps qu'une vidéo se met à être publiée sur la chaîne. C'est pas que ça prend du temps à encoder, pas du tout, c'est juste qu'on a pas mal de contenu. Donc on en profite encore un maximum pour le vider. Donc voilà, on a fini l'art mojo. L'art mojo est complètement nettoyé. Pour ce qui est de la caverne d'Odongo, on ne peut pas le faire tout de suite. Et pour ce qui est du Jabu Jabu, je pense que Jabu Jabu est totalement nettoyé également. Jabu Jabu est aussi nettoyé. Par contre, je profite d'être aussi par là. C'est tout des petits... Voilà, c'est juste des petits arrêts, on profite comme ça. Voilà. Alors je profite aussi parce que c'est le premier épisode que j'enregistre avec un nouveau matériel. Un matériel que je ne possédais pas avant. J'ai profité pendant quelques jours et j'ai été au Portugal pour m'acheter un peu du matos son. Donc c'est un nouveau casque. Ça fait bizarre quand je parle parce que j'entends une voix totalement différente avec l'amplificateur du casque. Alors j'ai l'impression d'être enrhumé. Alors pourtant je ne suis plus. Donc on va voir ce que ça va donner avec ça. Alors je suis vraiment en train de réfléchir. Donc j'ai fait l'arbre mojo, j'ai fait tout top. Là, on retourne en pleine Hyrule. Est-ce qu'on fait un détour ? On va faire un petit détour par le lac qu'il y a. Parce que je n'ai pas vraiment fait d'épisode dans le lac qu'il y a. Et on va profiter pour le faire maintenant. Alors combien on a de... Je profite un petit peu pour faire la carte. Ouais, mais en même temps elle bug un peu la carte donc ça ne m'aide pas beaucoup. Ouais, alors... Alors laissez-moi réfléchir. On va se balader un petit peu. On va aller faire un petit tour au lac qu'il y a. C'est vrai que le lac qu'il y a, on s'est retrouvé un petit peu, on va dire, à la va-vite. Parce que c'était juste pour aller chercher la bouteille pour notre cher ami Ruto. Pour aller la sauver dans le j'abu-jabu. Donc on va profiter pour aller faire un petit tour au lac qu'il y a pour vous le montrer. Alors là par contre Navi elle veut me dire quelque chose. Oui, j'ai trouvé les trois pierres ancestrales. C'est vrai que je devrais retourner au château d'Hyrule. Justement j'évite le château, vous comprendrez plus tard pourquoi. Peut-être que ça sera dans le prochain épisode, on est quoi ? Même pas 10 minutes qu'on enregistre. Je pense que c'est 10-15 prochaines minutes, on va vraiment visiter le lac qu'il y a. On va profiter vraiment pour faire le lac qu'il y a dans cet épisode. Et on attaquera à peu près la suite de l'aventure dans les prochains épisodes du jeu. Alors, je suis juste vraiment en train de réfléchir. Parce qu'en même temps j'ai ce jeu aussi sur la 3DS. Que j'ai pas mal avancé de mon côté. Donc du coup des fois j'embrouille un peu les parties. Et je joue à trop d'Ocarina of Time en même temps. Et ça peut assez vite me perturber. En passage, je profite de vous dire que j'ai terminé il y a quelques jours A Link Bintwin World, la suite du Zelda qui va sortir bientôt sur la chaîne qui était sortie sur NES dans les années 90. Alors si jamais pour ceux qui hésitent à acheter la 3DS ou tout simplement qui auront la 3DS et qui hésitent à acheter ce jeu honnêtement, allez-y les yeux fermés. C'est un très très bon Zelda. Je dis pas que c'est le Zelda mais honnêtement le défi est pas mal. Même si bon, il reste quand même beaucoup plus facile pour celui qui connait déjà la série. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est un Zelda vraiment très très complet qui reprend un peu de tous les Zelda à l'intérieur. J'ai vraiment accroché. Je l'ai fini à 100% la première partie. Maintenant il y a une partie en mode difficile. Un genre de Master Quest. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner puisque je viens à peine de le commencer. Mais je vous le conseille honnêtement. Et si vous n'avez pas de 3DS, foncez. C'est une très bonne console. La Wii U, voilà, pour l'instant il n'y a pas vraiment de jeu qui permet de se lancer. Mais pour la 3DS, allez-y les yeux fermés. Je vous jure, c'est très bon. En plus si vous aimez Pokémon, ils viennent d'en sortir aussi. Donc là par contre vous pouvez rêver. On ne va pas faire ce genre d'épisode dessus sur la chaîne. Alors, nous voilà au lac qu'il y a. Magnifique petit lac qu'il y a. Donc il y a un laboratoire ici. On a un genre d'îlot là-bas. Et puis là-bas on a aussi un petit coin qu'on ira faire un tour après. Donc qu'est-ce qu'on a ici ? On a encore un morceau de terre retourné. Donc ça, il faut profiter. Est-ce qu'on a besoin d'aller ? Non, on n'a pas forcément besoin tout de suite d'aller vous montrer qui c'est. Mais c'est le laboratoire du lac. Nous tentons de percer le secret du lac qu'il y a. Le scientifique, donc il y a un scientifique un peu fou à l'intérieur qui essaye tout simplement de faire des expériences. Pour l'instant, ce monsieur est totalement inutile pour la partie de l'aventure. Les éventails également. Alors je vois déjà ceux qui connaissent le jeu. Mon dieu, mais pourquoi il ne le fait pas ? Paniquez pas, je sais ce que je fais. Je vais juste le faire un poil plus tard. Ce n'est pas urgentissime de le faire maintenant. Ça ne me sert à rien. Tout simplement parce que c'est des éléments du jeu que je ferai vraiment une fois que j'aurai fini une grosse partie de l'aventure. Alors ça par contre, ça m'a toujours rempli. On est obligé de venir ici au bord. Voilà. Pour réussir à monter. Alors où est-ce que je suis ? Eh bien, on va faire un peu de détente. Après avoir fini le jabu-jabu, bienvenue dans l'étang. Les poissons mordent aujourd'hui. Les poissons mordent toujours. Alors oui, c'est la fin du monde. Ganondorf est en train de détruire le monde dans lequel Link évolue. Et nous, nous allons pêcher. Bonjour. La partie de pêche te coûtera 20 rubis. Oui. Ah ! Tu n'as pas de kit de vibration. Tu ne pourras malheureusement pas sentir les poissons. Alors ça ne sert absolument à rien étant donné que je joue sur une manette 360 sur un PC. Pas de vibration pour toi. Voilà. Vous avez tout compris. Oui. Pourquoi ? Il vous explique tout simplement comment on fait la pêche. Alors ce n'est pas très compliqué. Vous avez le bout tombé qui est la... Comment on peut dire ça ? C'est la... L'épée qui est remplacée par cette canne à pêche. Et on la lance tout simplement. Et puis on la fait pour la faire revenir en arrière. Alors il y a plein de petits poissons. On va faire un petit exemple. Parce que le but est de battre ce record. Le plus gros poisson pêché dans cet étang. Il pèse 6 livres. Alors oui, ce sont livres dans le jeu. Le patron. Alors on va juste faire un petit exemple. Pour que ceux qui ne connaissent pas puissent voir la pêche. C'est parti. Euh... Oups. Euh... Oui. Merci. C'est juste les boutons. J'ai vraiment du mal. Alors vous voyez, on lance le... Le hameçon. Alors on peut le bouger soit avec le joystick pour lui donner des petits coups. Soit on peut appuyer sur... Ah bah j'avais pas le temps de vous montrer. Ah bah le poisson il a... Il a lâché. Oui, 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 oui. C'est bon. Soit justement on peut appuyer sur A. Et avec A on peut ferrer son hameçon. Et là ça va beaucoup plus vite. Et voilà. Chercher c'était le bouton du bouclier. Parce qu'avec le bouton du bouclier, on peut ferrer plus vite. Ça a l'air un peu compliqué comme ça. Mais croyez-moi la pêche elle est vraiment très simple. Alors malheureusement j'ai pas pu faire le temps d'expliquer. Parce que justement il y a ce trou du cul de... De poisson qui m'a... Qui m'a mordu l'hameçon trop vite. Alors vous donnez des petits coups. Voilà. Et une fois que vous avez ferré votre poisson. Donc il faut surtout pas... Enfin il faut être lâché à pour lui donner du mou. Mais il faut essayer de vous battre avec lui. Alors il n'y a pas de technique. Si ce n'est qu'il faut voir plus ou moins dans quel côté il est faible. Donc là j'arrête pas de bouger la corde à gauche à droite. Enfin la ficelle. Pour justement trouver le point où il est le plus faible. Et ainsi je peux le ramener vers moi. Donc essayer d'aller par le côté gauche et droite. Donc là il pèse 3 livres. C'est un tout petit poisson. Oui on le garde. Donc pour l'instant mon record personnel est de 3 livres. Et dans cet étang il y a un hameçon spécial. Un hameçon que le poisson ne peut jamais lâcher. Donc une fois qu'il est mort il est obligé d'aller jusqu'au bout. Il n'est pas spécifié où il peut être. C'est totalement aléatoire. Mais si vous l'attrapez vous êtes obligé de finir la partie avec. Donc moi j'évite vraiment de tomber dessus. Et je viens ici. Pourquoi je viens ici ? Parce qu'au centre du lac. Enfin au centre de l'étang. Il y a les plus gros poissons. Et si vous venez ici. Voilà. Sur ce petit tronçon. Vous arrivez. A lancer le. L'hameçon assez près de. Justement ce. Ce gros poisson. Sans faire exprès j'ai attiré un trop petit poisson. Vous voyez ce gros poisson là. Le problème c'est qu'il y a le petit qui va mordre. Je suis quasiment sûr. Alors ce gros poisson c'est le poisson de l'étang. Il faut absolument réussir à essayer de le choper. Le problème c'est que j'ai un petit qui n'arrête pas de me coller aussi. Petit bug graphique. Et là il faut juste un petit peu patienter pour voir s'il mord. Alors c'est de la pêche. Le but c'est de se détendre. Alors il y en a un qui a abandonné. Et le gros a abandonné aussi. Donc il ne faut surtout pas re-sauter dans l'eau. Parce que si vous sautez dans l'eau. Et bien vous le refaites tout simplement peur. Alors comment j'ai fait un lancer court si jamais. C'est quand vous lancez votre hameçon. Vous ferrez tout simplement la ligne. Et ça vous arrête le lancer en plein milieu. C'est super pratique. Si justement vous visez à un endroit bien précis. Alors c'est bien gentil de me suivre les mecs. Voilà. Il y en a un qui a mordu. Mais je ne pense pas que ce soit le plus gros du lac. Alors bien sûr plus c'est gros plus c'est dur. Alors pourquoi je me mets ici ? Justement parce que je suis juste à côté d'eux. Donc plus facilement pour les attraper. Donc ils pèsent 5 livres. Alors oui. Je veux le garder. Alors bien sûr. A partir de ce stade. Les autres poissons sont partis. Parce que dès qu'il y en a un qui mort. C'est un peu la panique. Donc il faut tout simplement. Rester là et attendre un petit peu. Je t'en prie. Le temps que justement les poissons reviennent. Donc c'est une partie où il faut aller doucement. Donc il faut prendre son temps. C'est de la pêche. Alors je vais lancer déjà une fois. Alors si vous donnez des petits coups de joystick. Ça fait bouger l'eau encore plus violemment. Pour essayer de les attirer. Je vais voir ce qu'ils traînent par là. Non non ils ne sont pas par là. Ah voilà. Ils sont revenus. C'est celui là que je veux. C'est celui là que je veux. Je ne vais pas le lancer trop loin. Pardon. Allez. Mort à l'hameçon. Mort à l'hameçon. Mort à l'hameçon. Vas-y vas-y vas-y. 10 livres. Le plus gros poisson de l'étang. C'est bon. Veux-tu le garder ? Ah bah oui. Et maintenant qu'on a pêché le plus gros poisson. On revient à l'accueil. Et en revenant à l'accueil. Bah on va tout simplement le faire peser. En le faisant peser. Bah vous pensez bien. On gagne quelque chose. Alors faut juste pas faire comme une fois ça m'était arrivé. C'est tomber sur l'hameçon de triche. L'hameçon super ébullité sur le chemin. Parce que sinon bah du coup votre poisson est considéré comme faux. Donc faut vraiment ramener la canne avec l'hameçon de base. Alors peser mon beau poisson. Wouah ! Ce poisson est énorme. C'est un nouveau record. Il pèse au bas mot 10 livres. Vraiment. Tiens. Voilà ton prix. Et mon prix est un joli quart de cœur. On en a déjà deux de la nouvelle série. Donc il faut reparler au gaillard. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas partir justement sans lui rendre la canne. Oui. Bah ça c'est logique. Une fois que je grandirai. Bah les poissons grandiront aussi. Parce que les poissons ne meurent pas. On les relâche après. Donc vous pensez bien qu'un poisson qui pèse 10 livres aujourd'hui. Il peut facilement peser presque le double. Une fois que je serai adulte. Donc voilà. On a terminé pour cette partie là. Qu'il dire de plus honnêtement. Je pourrais presque couper l'épisode ici. Ça me permettra d'aller regarder aussi la qualité de l'enregistrement. Étant donné que c'est un peu la première fois que j'enregistre avec du nouveau matos. J'ai remarqué deux trois petites spécificités quand même. Avec ce matos là. Je ne sais pas pourquoi. Pour le lac qu'il y a. Je dirais que c'est plus ou moins tout ce qu'on a à faire maintenant. Dessus. Je peux vous montrer encore un petit endroit. Un petit endroit sympa. Mais je voudrais qu'il fasse nuit. Parce que je ne suis pas sûr que j'arrive à le faire de jour. Enfin je ne suis même pas sûr que ça marche à ce moment là du jeu. Je vais essayer. Et puis au pire j'aurai bougé pour rien. Ce n'est pas grave. Ce ne sera pas la première fois. Alors là si jamais vous avez une casquette sur la droite. Là vous avez encore une pierre spéciale ce que tu as. Ce que tu as chez Ikank pardon. Là on va essayer quelque chose. Alors honnêtement je ne sais pas du tout si ça va marcher. J'essaye quelque chose. Je sais qu'il y a quelque chose ici. Mais je ne sais pas si c'est maintenant. Ah bah voilà. C'était juste. Bah voilà ce qu'on va faire. Je vais finir l'épisode après sur cette sculpture là. Et ça me permettra justement d'aller voir notre chère famille possédée. Pour aller lui rendre la 20ème sculpture là. Parce qu'on en a 20 maintenant. Et voilà. Vous venez de détruire une sculptur d'or. Ce symbole, ce symbole, ce symbole, prouve votre haut fait. Sur ce. C'était Argonad 2008. Pour SAS Productions MC. Alors je vais juste vous montrer un petit conseil. Si jamais vous êtes au lac media et vous voulez aller un poil plus vite. Vous parlez à ce joli e-book que vous avez là. Sur ce. Ciao tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501